J'étais là, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je mettrais bien comme titre? Parce que ça, c'est le dernier d'une série de trois messages sur l'orgueil. Puis là, on est rendu, on parle plus de l'humilité. Je me disais, parler de l'humilité, c'est comme si on prétendait qu'on l'a. Je me suis dit, peut-être que j'aurais pu mettre ça comme titre du message. L'humilité et voici comment je l'ai atteint. Mais je ne pense pas que c'était une bonne idée. Mais en tout cas, on est toujours parti du même texte dans 1 Pierre chapitre 5 qui nous motive à non seulement étudier ce sujet-là, mais à réaliser son importance. Dans 1 Pierre 5.5, ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et c'était de là qu'on a parti il y a quelques semaines, puis c'est avec ça qu'on continue. Et de réaliser l'importance de ce sujet-là, puisque ça dit ce que ça dit dans ce verset-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Puis c'est la dernière chose qu'on veut, c'est que Dieu nous résiste. Mais tandis que de l'autre côté de la médaille, il fait grâce aux humbles. On va prier. Seigneur, on te prie que tu puisses toucher mon cœur, nos cœurs ce matin, parce que tu nous parles partout dans ta parole qu'on doit s'humilier, s'abaisser, se voir pécheur, se voir comme on est, et te voir toi comme tu es, et de réaliser que c'est pour ça que tu nous as fait grâce, parce qu'on ne peut pas rien par nous-mêmes. Et on veut t'en rendre grâce ce matin, te remercier pour ce merveilleux salut en Jésus. Je te prie, Seigneur, que tu parles au travers de ta parole ce matin, que tu puisses utiliser ton serviteur pour que les cœurs soient réceptifs, sensibles à ta parole, et que tu nous transformes à l'image de Jésus, jour après jour, chacun d'entre nous. Dans son nom qu'on te prie. Amen. Oui, Dieu fait grâce aux hommes, et puis il résiste, résiste aux orgueilleux. Et quand on parle d'humilité, c'est comme vous disiez tantôt, c'est comme si, ce n'est pas un sujet qu'on parle vraiment souvent, on va parler plus de l'orgueil, il me semble que j'avais une bouteille d'eau. C'est ça, quand on parle d'humilité, ce n'est pas parce qu'on connaît ça, c'est parce que la Bible en parle. Puis c'est tellement un sujet important. Des fois, ça m'est arrivé de me faire dire par des gens, pas beaucoup, là, « Tu as l'air d'un gars humble, parce que vous ne me connaissez pas comme il faut. » Et juste ça, ça flatte mon orgueil. Ça fait que... Non, je pense que la meilleure manière que je me décris, c'est que je suis un orgueilleux qui s'assume. Pensez à ça, peut-être que vous autres aussi, ça pourrait être une manière de vous voir. Je pense que dans tout ce qu'on voit, puis on l'a vu dans les dernières semaines, s'il y a une chose que je pense qui est importante, il y a plein de choses, mais une chose entre autres, c'est d'au moins de se regarder en face puis de l'admettre. Puis, je le sais parce que j'en suis un moi aussi, c'est dur d'admettre ça. C'est comme, « Ben non, ben non, je ne suis pas sûr. Ben non, je ne suis pas sûr que ça. » Mais en réalité, on l'est tous, puis c'est important de le réaliser et d'agir en conséquence. Notre premier texte ce matin, c'est dans les Aïs, chapitre 57. Ah, bien c'est vrai, avant de lire ça, j'avais écrit deux petites phrases. « Les seules personnes qui se voient hummes sont les orgueilleux, ou ceux qui ont de la fausse humilité, qui est aussi de l'orgueil. Personne ne peut prétendre être hummes, surtout pas les personnes hummes. Elles se voient toutes orgueilleuses. » Pensez à ça, on va lire Ésaïe 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contri et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. » C'est très profond, ce verset-là. Comment Dieu se décrit, en comparaison avec nous autres, et particulièrement le fait que quelqu'un qui est grand, qui est fort, qui est puissant, qu'on pourrait dire dans notre langue mortelle, un noble, normalement, n'a pas l'intérêt d'être en communication avec les gens de plus basse condition. et ça fait de Dieu quelqu'un de vraiment particulier, en comparaison avec d'autres. Lui qui est le plus grand, le plus fort, le Dieu très haut, comme il est décrit dans ce verset-là, il aime être en contact avec des gens de plus basse condition. Et c'est vraiment exceptionnel. Et c'est ce que ça dit là, « Je suis avec l'homme contri et humilié. » Dieu, il est là, là. Puis, dans un but particulier, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. Ça fait que c'est vraiment un passage intéressant de réfléchir là-dessus, puis les mots qui sont employés, comme le mot « contri », le mot « humilié », on l'a vu, on va le revoir, mais le mot « contri », c'est un mot un peu qu'on est moins familier avec. Ça veut dire « écrasé ». Ça veut dire vraiment, écrasé, mais de manière volontaire. C'est ça qui est l'idée. Parce que des fois, on peut être écrasé, juste, bon, c'est fait écrasé par les événements, mettons, par exemple, ou par quelqu'un d'autre. Mais là, c'est vraiment d'une manière volontaire. Et ça se rapproche, entre autres, du sens du mot « repentance ». C'est pas la même chose, mais ça ressemble. Et c'est intéressant de constater que ce mot-là, « contri », comment ce qui est utilisé dans l'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, quand ça dit, en parlant de Jésus, « il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités », c'est le même mot qui est employé là. Des fois, en regardant l'utilisation des mots dans différents contextes, ça nous aide à comprendre mieux le sens, c'est un écrasement volontaire que Jésus a fait pour nos péchés, pour nos iniquités. Et c'est ce sentiment-là dont il est question dans le passage qu'on vient de lire, que Dieu aime, Dieu veut être en lien avec les personnes contries, les personnes humiliées. Puis, évidemment, l'exemple ultime, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est dans Philippiens, chapitre 2, où est-ce que ça dit, « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, s'est abaissé en se rendant obéissant. Puis là, je sais qu'il me manque quelques mots, ça fait trop longtemps, je l'ai appris par cœur puis que je ne l'ai pas revisé. Il s'est abaissé puis il est devenu comme un serviteur puis il est allé jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Mais cet abaissement-là de Jésus, c'est notre exemple ultime. Premièrement, son incarnation, de où est-ce qu'il était puis où est-ce qu'il est venu, mais il n'a même pas arrêté là. Non seulement il a vécu comme un homme, il est mort comme un homme, mais pas comme n'importe quel homme, jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est notre exemple, notre modèle. Et ça veut dire, dans certains cas, pas pour tout le monde, mais ça veut dire, dans certains cas, aller jusqu'à mourir, volontairement, pour le Seigneur, pour la cause, pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose, ça, là. C'est vraiment l'abaissement total. C'est ce qui est question, là. On peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 8, quand on parle de cet exemple-là, de Jésus, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Encore là, l'exemple. « S'est fait pauvre de riche qu'il était. » « Il s'est abaissé, il est parti du ciel, il est venu sur la terre, il a quitté son trône, puis il est venu prendre place dans le corps d'un petit enfant. » C'est un exemple qui... Jamais, jamais, personne d'autre pourront faire un geste qui est comparable, mais c'est un modèle à suivre. Personne ne va pouvoir faire exactement la même chose, mais c'est un modèle à suivre. On a vu dans les premiers messages, surtout dans le premier, dans un des livres que je vous ai parlé de Stuart Scott, qui est justement intitulé « De l'orgueil et l'humilité », qui donnait des manifestations de l'orgueil, puis dans le livre, il y en a une trentaine, on a revu ensemble à peu près une douzaine. Moi, je n'avais pas voulu être rendu loin pour dire « Bon, OK, OK, c'est correct. » C'est correct. J'ai compris. Après la première, la deuxième, nous disons « OK, on n'a pas besoin de voir les trente. » Mais on se rend vite compte qu'il y en a plusieurs, je pense, en tout cas moi, qui me concernent, puis je suis sûr que d'autres aussi. Les manifestations de l'orgueil et d'arriver à un point vite, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes, d'arriver à un point vite et dire « OK, c'est correct, je le reconnais. J'ai ce problème-là. J'ai ce problème-là. » Et maintenant, la question, c'est « Qu'est-ce que je fais? » C'est ça. C'est bien beau de constater un problème, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? Est-ce qu'on veut dépendre de la grâce de Dieu jour après jour ou est-ce qu'on veut prétendre qu'on est capable? Est-ce que c'est un peu ça? Si tu prétends que tu es capable, bien là, Dieu va dire « OK, vas-y, assieds-toi, tu vas voir. » Dieu résiste à ce moment-là. Quand on parle de l'orgueil, ça nous sert à identifier le problème. Quand on parle de l'humilité, ça nous sert à réaliser la ou les solutions. Il y a juste une petite citation dans un livre. Ça dit « Si l'orgueil est une épidémie, l'humilité est une vertu en voie d'extinction. » C'est vraiment ça. L'orgueil s'est poussé dans la culture, puis dans la plupart des cultures d'ailleurs, autant aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus que dans l'Ancien Testament, l'humilité a pratiquement jamais été considérée comme quelque chose de bon. Peut-être, peut-être on va dire, il y a des gens qui comprennent que c'est une bonne chose aujourd'hui, mais dans beaucoup d'époques, dans beaucoup de cultures, c'était le contraire. C'était comme « Hein? » Ça, c'est de la faiblesse. Ça, c'est de la faiblesse. L'humilité. Il ne faut pas que tu sois un. Il faut que tu donnes tout à l'heure, hein? T'es capable, t'es un champion. Il y en a des prédicateurs à la télévision qui passent le temps à dire ça. « Ah oui, t'es un champion! » Un, entre autres, que je nomme de temps en temps, ça ne me gêne pas de le dire. Jolo Sting. C'est ça qui prêche. Ça, vous prenez ça, puis les autres gourous de pensée positive, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas l'évangile du tout. C'est juste de, entre guillemets, un beau mot français, « booster ». « Booster » « Booster l'ego d'une personne ». Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, ça, c'est certain. Dans la Bible, l'orgueil, c'est une vertu. Et c'est pas drôle quand on y pense, parce que non seulement dans le monde, dans la société, mais même dans les églises. J'ai-tu dit l'orgueil? C'est ça, je vous entends des rires, là. J'ai dit une connerie encore. Oui. L'humilité d'une vertu. Ça m'arrive assez souvent. Bon, là, je vais parler de mon fil d'idées. Tout ça pour dire, c'est important de, on va souvent aller à la racine des mots pour comprendre le sens. Ça nous aide à comprendre mieux la définition. Il y a plusieurs mots différents utilisés dans l'Ancien Testament, entre autres, pour parler d'orgueil. Et un des mots, c'est un mot qui veut dire « ramper ». Bon, encore dit de ma mauvaise chose. Parler de l'humilité. Voyons. Il y a plusieurs mots qui sont appelés pour parler de l'humilité. Un, c'est « ramper ». Un autre, c'est « douceur » ou « complaisance ». Puis comme je le disais un peu tantôt, à l'époque de Jésus, dans la culture grecque ou gréco-romaine de l'époque, l'humilité, ce n'était pas bien vu. C'était vraiment un signe de faiblesse. Ça fait que c'est très innovateur de la part de Jésus de parler comme il parle. Puis ce n'est pas étonnant que ce n'est pas bien vu. Parce que, réfléchissez un peu, les gens de son époque, quand ils attendaient le Messie, qu'est-ce qu'ils attendaient? Un petit bébé qui vient au monde dans une crèche avec des animaux autour? Pas en tout. Ils attendaient quelqu'un avec un armure puis un cheval puis qui allait être le vainqueur puis les débarrasser des autorités romaines puis donner le contrôle puis amener le royaume. C'était ça qu'ils attendaient. et juste la manière que Jésus vient au monde, c'est comme, c'est pour ça que les pharisiens, les chefs des Juifs, les scribes, ils ne voulaient rien savoir. Ce n'était pas du tout leur concept. Eux, c'était la grande pompe, les grandes célébrations, il fallait que ça paraisse bien puis fort et grand, etc. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne voulaient rien savoir, ils l'ont rejeté. C'était dans leur culture, la grandeur, l'orgueil et donc l'abaissement, l'humilité telle que Jésus l'a expérimenté, l'a démontré, ça ne passait pas. Quand Paul parle dans Philippiens 2, on l'a utilisé plusieurs fois, cette image-là que Paul est en train d'essayer de pousser, ça non plus, ça ne passe pas. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus. Non, il ne faut pas qu'on soit hum, il faut qu'on paraisse grand, fort, etc. Comme par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 12, qu'est-ce que Paul nous parle aussi quand il dit, il parle de, c'est intéressant le contexte de 2 Corinthiens 12 en passant, ce n'est pas nouveau, je sais que vous le connaissez un peu, ça dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un essentiel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire « ça serait normal que je me glorifie, ça serait correct, ça serait bien vu, ça serait acceptable, ça serait accepté. » Dans l'or. Paul était considéré comme, même si, selon ce qu'on sait, il était de petite taille, mais c'était un grand. C'était un grand dans sa religion. Il avait une place d'autorité, de notoriété et ça aurait été normal. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, « je serais correct, là, ça passerait si je me glorifierais. » Ça serait acceptable. Ça serait normal. Parce que ça l'était normal. C'était approprié dans leur culture de se glorifier. Fait que là, c'est une lutte pour lui. C'est une lutte. Comme ça l'est pour la plupart d'entre nous aussi. C'est une lutte. Il dit, « ce serait normal, je ne serais pas un insensé, je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. » Fait que c'est un combat, c'est une lutte intérieure pour lui. « Je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » C'est tout un... Des fois, on peut lire ces passages-là pour ne pas réaliser ce qu'il est en train de dire. il y a un combat intérieur intense. Et ça va à l'encontre de tout le reste. Puis là, dans le verset suivant, elle dit, « étant donné que je... » On peut lire entre les lignes, « étant donné que je n'ai pas réussi mon combat, Dieu s'en est chargé. » C'est ça qu'elle était en train de dire. Elle dit, « pour être sûr que ce n'est pas mon orgueil qui prend le dessus, parce que c'est facile de prendre le dessus, Dieu a mis une écharpe dans ma chair pour pas que je m'enorgueillisse. » C'est intéressant ça aussi parce que ça pourrait... On l'a dit à quelques reprises déjà. Dieu nous dit souvent de s'humilier puis si on ne le fait pas, il va s'en charger. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est que lui, Dieu a fait avec. fait que c'est une motivation de plus de prendre ça au sérieux puis de dire, « ouais, Dieu nous dit de s'humilier, donc, est-ce que je suis en train de le faire? » Dans sa quête d'humilité, Paul est conscient, pour lui, c'est un problème. Puis, puisque ce n'était pas suffisant ce que lui faisait, Dieu s'en est chargé puis Dieu l'a humilié davantage. Puis sa conclusion, verset 9, « ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Puis ça aussi, c'est à contre-courant, la puissance dans la faiblesse, non, ça n'a pas de sens. Ça n'en a pas encore aujourd'hui. C'est comme, c'est pas logique, ça, ce concept-là. Ça vient de Dieu. Dieu dit, « tu peux être fort quand tu es faible. » C'est pour ça que l'humilité est un élément de faiblesse, mais de force avec et pour Dieu. Ça fait que c'est un vrai concept révolutionnaire, mais c'est difficile à comprendre, c'est difficile à appliquer même. Ça va à contre-courant dans notre société, autant aujourd'hui qu'à cette époque-là. C'est une autre raison que des fois on peut passer pour des fous. Il y en a plusieurs, ça, c'en est un autre. Il dit, « ah, ça ne marche pas, lui. » Il est prêt à serrer les bottines des autres. Il y a même des expressions dans notre langage commun pour quelqu'un qui est humble. Pas toutes des belles expressions, mais en tout cas. C'est ça pour dire que si on se soumet, si on se met au service des autres, ce n'est pas toujours bien vu. Jésus lui-même parle comme ça de lui. Ça aussi, c'est à contre-courant quand il dit dans Matthieu, chapitre 11, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce n'était pas ça que les gens de son époque voulaient ou étaient habitués d'entendre. Jésus a tout fait à contre-courant. Il s'est abaissé. Il s'est rendu obéissant d'une manière qui fait que des fois, puis ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ils disent, « Regardez, vous voyez bien qu'il n'est pas Dieu parce qu'il prie et il demande à Dieu. » Ben oui, il s'est abaissé, là. C'est un choix volontaire. Il s'est soumis. Comme dans Jean 4, 34, quand il dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est un choix que Jésus a fait. Il s'est mis à ce niveau-là. Ou dans Jean 5, 30, « Je ne suis rien, je ne peux, voyons, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ou dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est un choix. Jésus s'est mis là, à ce niveau-là. Et encore là, ce n'est pas quelque chose qui était bien vu nécessairement dans sa culture. Tout comme c'est la même chose pour nous aujourd'hui. « Il s'est abaissé pour servir les autres » verset dans Marc 10, 45. « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Probablement qu'on dit souvent en Philippiens, chapitre 2, l'exemple ultime, parce que ça nous décrit à peu près tout. Mais en termes de pratique, un des plus beaux exemples, c'est dans Jean 13. C'est tellement... On n'a fait pas si longtemps qu'on a regardé Jean 13 ensemble. Où est-ce que Jésus, ça dit, il a mis le comble à son amour, et puis là, il a démontré cet abaissement-là, cette humilité-là, en lavant les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Ce qui est un geste qui, dans notre culture, n'est pas nécessairement très significatif, mais dans leur culture, à eux, ça l'était. C'était vraiment le rôle de la personne la plus basse dans la maisonnée, qui était celui-là de laver les pieds des gens. Vous savez, en sandales, dans des rues, en bouettes, puis en poussière, les pieds venaient salle assez vite, puis à chaque fois que quelqu'un entrait dans les maisons, il fallait qu'il se lave les pieds, qu'il y avait des serviteurs. C'est eux autres qui leur lavaient les pieds. Et particulièrement quand c'était le temps des repas, puis c'est ce qui se passe là. Mais là, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Les autres sont estomaqués devant ça. Et ce qui est vraiment particulier dans l'histoire de Jean 13, c'est les premiers versets quand ça dit « Jésus savait » en verset 3, ça dit « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. » C'est intéressant là. « Jésus sache » en pensant quelle place élevée il y avait, il a mis le comble à son amour, puis ça dit « Il se leva de table, ôte à ses vêtements, il était en genre de sous-vêtements après ça et pris un linge dont il s'est saigné, versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. » Le contraste, sachant que Dieu avait tout remis, l'autorité à Jésus, c'est là qu'il s'est abaissé au plus bas rang pour aller laver les pieds de ses disciples. C'est vraiment particulier quand on pense à ça. C'est aussi intéressant de constater le contexte de cette histoire-là parce que le contexte c'est dans le même que dans Luc chapitre 22. Si vous regardez les histoires, ça va ensemble. Dans Luc chapitre 22, ça dit, verset 22, ça dit « Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » On parle de quand Judas va faire ça et ça, c'est à la même occasion au repas avec les disciples dans la chambre haute. et verset 23, « Ils commençèrent à se demander les uns aux autres qui est celui d'entre eux qui ferait cela. » Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Juste avant que Jésus fasse ça, il y a une chicane parmi les disciples lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. C'est spécial quand on pense que c'est ça qui a mené à ça. les disciples sont en train de s'astiner. « C'est-tu moi qui ai le plus grand? » « Ah non, non, c'est moi qui ai le plus grand. » Jésus dit « Attendez, non, non, non. » C'est là qu'il lave les pieds de ses disciples. Je peux juste imaginer que c'est devenu assez tranquille après ça, sur ce sujet-là en tout cas. C'est « OK, ouais, je pense qu'on va passer à autre chose. » On n'a pas besoin de s'astiner c'est qui qui est le plus grand. Mais c'est facile de vouloir paraître mieux que les autres. Pas besoin de le dire. Pas besoin de dire « C'est moi le plus grand. » Juste vouloir se donner plus d'importance que les autres. Là, c'est vrai, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. « Wow, OK. » Peut-être que ce n'est pas si important que ça que je paraisse. On parlait des postes justement tantôt et d'un Corinthien 12 samedi gamme. Toutes les postes sont importants. Pas parce que quelqu'un est diac ou quelqu'un qui est pasteur ou ancien ou professeur d'école dimanche que c'est plus important que celui-là qui vide les poubelles. Ça ne l'est pas. Il n'y a pas de plus grand prestige un que l'autre parce que c'est l'idée de se soumettre aux autres, à Dieu premièrement, et aux uns les autres comme on va justement revoir tantôt. Ce geste-là, il est symbolique, oui, mais plus que symbolique, c'est écoutez, il faut vous mettre en dessous des autres. Vous abaissez en dessous des autres. C'est ça, le message. C'est un message révolutionnaire qui ne cadrait pas. Jésus a dit des choses comme le plus petit est le plus grand, le premier est le dernier. Non, il me semble que le premier n'est pas le dernier d'habitude. C'est ça, cette notion-là très, très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On est familiers avec ces phrases-là, le premier, les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers, mais de vraiment y croire puis de pratiquer en connaissance de moi. OK, c'est vrai, c'est pas grave si je suis le dernier. C'est pas grave. Moi, c'est tous les autres passés avant. Tiens, en reste, on enfile pour manger des fois. Tiens, en reste, j'en prendrai. Tiens, on dit ça, mais voilà, oui, c'est vrai, pourquoi pas? C'est ça. C'est ça, la notion que Jésus, l'exemple que Jésus a donné puis la notion de s'abaisser puis de s'humilier. Les premiers sont les derniers. C'est vraiment, quand Jésus, regardez, petit enfant, c'est le plus grand dans le royaume. C'est tellement révolutionnaire. Il y a eu plusieurs autres exemples d'humilité dans la Bible. Abraham, ça en a un exemple lorsqu'il laisse, il s'abaisse plus bas que l'autre quand il dit à l'autre, choisis-toi. Ça, c'est un symbole, un signe d'humilité. Choisis-toi la place que tu veux avant. Moi, je vais prendre ce qui reste. Ça, c'est de l'humilité. Jean-Baptiste qui dit qu'il n'est pas digne de détacher les sandales de Jésus. Le publicain qui se frappe la poitrine. Exemple d'humilité. Paul qui se dit le plus grand des pécheurs ou le plus petit, dans Timothée 1,15, ou le plus petit parmi les chrétiens, dans Ephésiens 3,8. Ce sont plein d'exemples d'humilité. On a vu plusieurs manifestations d'orgueil, puis je ne répéterai pas parce que le pendant de tout ça, c'est les manifestations de l'humilité, mais c'est quasiment toutes les mêmes choses. Je ne vais pas répéter les choses qu'on a déjà vues, mais juste soulever quelques-uns des points importants, ils sont tous importants, mais parmi les principaux, de reconnaître la grandeur de Dieu. La notion quand Jésus dit, sachant que Dieu avait remis le royaume à lui, au lieu de dire « je suis grand », non, non, je ne suis pas grand. Dieu le Père est grand, moi je suis juste un serviteur, les disciples, je suis juste leur serviteur. Paul parle dans 2 Timothée 1,12, il dit « c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Le sais-tu? Je ne sais pas ce matin combien de personnes sont vraiment des chrétiens qui ont cru qu'ils sont sauvés par la foi sans les oeuvres. Mais si c'est le cas, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, que tu es un chrétien, sais-tu vraiment qui Dieu est? As-tu vraiment pris le temps de le connaître? C'est ça que Paul dit « je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé de ce qu'il est capable de faire », c'est ce qu'il dit dans le même verset. Mais est-ce qu'on prend ce temps-là qu'on devrait vraiment savoir qui Dieu est? Plus qu'on le voit comme qu'il est, plus qu'on va se voir tout petit. Pas compliqué. Plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on réalise qui on est. Savoir en qui on croit, qui il est, comment il est, sa puissance, sa fidélité, sa justice, toutes les choses qu'on a vues déjà, mais c'est important de le mentionner. Il y a un des versets qui devrait nous orienter, c'est dans Proverbes chapitre 3, verset 5, que je sais que beaucoup connaissaient. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas pas sur ta sagesse. La grande partie de nos problèmes réside dans ça. On s'appuie sur sa sagesse au lieu de s'appuyer sur Dieu. c'est là, beaucoup de choses se passent là, quand on pense, on dit, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai telle idée, telle solution, au lieu de dire, qu'est-ce que Dieu dit, lui? Qu'est-ce qu'il pense? Parce que moi, quand je me fie sur moi, elle ne marche pas tout le temps. Ça, c'est de s'humilier et réaliser qu'on a constamment besoin de la sagesse de Dieu. Quand on considère sa sagesse, on se rend compte qu'on en a pas beaucoup. Psaume 119, verset 67, ça dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » C'est facile de s'égarer. Aussitôt qu'on se pense un petit peu, bon, on s'égare. Puis aussitôt qu'on réalise qu'on ne l'est pas, qu'on se fie sur la parole de Dieu, là, on peut aller dans le bon chemin. Puis, l'humilité, on avait vu que l'humilité, c'était aussi de ne pas questionner Dieu, ou plutôt l'orgueil, c'est de questionner Dieu. Pourquoi Dieu ci? Pourquoi Dieu ça? Puis, penser que Dieu ne nous traite pas, penser que Dieu ne nous traite pas justement. L'humilité, c'est ça, c'est de ne pas questionner Dieu, mais pas juste ça. C'est de se voir comme étant quelqu'un qui n'a pas le droit de questionner Dieu. Là, je ne parle pas d'y poser des questions, dans le sens, c'est quoi ci et c'est quoi ça, mais quand on questionne sa justice, entre autres, c'est comme, comment ça se fait Dieu? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis ça? L'humilité, c'est de réaliser qu'on n'a pas le droit de questionner Dieu de ce manière-là. Comme Romain IX, il y a quelques fois qu'on en parle. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu? Pour qui tu te prends? C'est ça que ça veut dire. Pour qui tu te prends de questionner la justice de Dieu? L'humilité nous permet de se concentrer sur Christ et non sur soi-même. Paul dit dans Philippiens 1,21, Christ est ma vie. Pas compliqué. Christ est ma vie. Et si on se concentre là-dessus, le reste, ça devrait bien aller. Fait penser au slogan de la pandémie, ça va bien aller. ça va pas bien aller tout seul. Ça va bien aller si on fait confiance à Dieu. C'est ça, la réalité. Si on se fie pas sur nous autres, en tout cas, je veux pas parler de ça, non. Faire confiance à Dieu. Christ est ma vie. La mort m'a été un gain, Paul dit. « Sur quoi est-ce que je concentre mon attention? Sur moi-même? Sur ma vie? Mes besoins? Mes si, mes ça? Ou sur Jésus? » Ça va faire une grande différence. L'humilité nous amène à se concentrer sur Jésus. Hébreux 12, ayant les regards sur Jésus. C'est vraiment une image, j'aime beaucoup cette image-là. Martin Lloyd-Jones, quelques-uns sont familiers avec lui. Si vous l'êtes pas, vous devriez l'être, ça vaut la peine. En passant. « Il n'y a qu'une seule chose que je connaisse qui réussit à me jeter le ventre à terre et m'humilier jusqu'à la poussière, c'est de regarder au Fils de Dieu et surtout de contempler sa croix. » À chaque fois que je lis des phrases de moi, je me dis, « Hum, comment ça fait que je n'ai pas pensé à ça, moi? » C'est tellement profond comme pensée. Un grand nombre de nos chants nous amène à regarder la croix. Et si on regarde comme il faut, on va s'humilier. C'est ça que ça veut dire. « Un regard sur ta croix sanglante, voilà-bas, mettre le Seigneur en croix. » Ou bien, « Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire. » C'est cela qu'on va chanter tantôt. « Combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. » On chante ces chants-là des fois et on ne pense pas à ce qu'on chante. « Combien, quand je contemple la croix, mon orgueil n'a plus d'importance, plus de place. » Ça fait partie de ce qu'on devrait faire sur une base régulière. Réfléchir à la croix, à Jésus, à ce qu'il a fait. Romains 5, par exemple, verset 7, ou verset 8 plutôt, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais dans verset 7, c'est-à-dire, est-ce qu'on mourrait pour quelqu'un de bien? Même pas. À peine. Mais Jésus, lui, il est mort pour un pécheur comme moi. Quand on pense à ça, « Qu'est-ce que je peux bien avoir de bon à y donner? » Prendre le temps de méditer là-dessus chaque jour, c'est une bonne manière de cultiver l'humilité. Une citation de John Stott, « La croix ne nous embellit jamais. Loin de nous, permettre de nous enorgueillir, la croix ébranle au contraire notre prétention au point où ce n'est que la tête baissée et l'esprit abattu que nous pouvons nous tenir devant elle. » Cette idée-là, cette image-là d'être à genoux, abaissée, courbée, contrée devant la croix, c'est la meilleure place qu'on ne peut pas être. sur une base. Se retrouver là, jour après jour. Faire des prières qui correspondent à ce que la Bible dit, comme par exemple, « Je te demande pardon de mon orgueil. Je te demande de m'aider à me tenir le plus près possible de la croix et m'empêcher d'être arrogant. » C'est ce genre de prière qu'on ne pense peut-être pas faire, mais qu'on devrait faire. C'est plus dans mes pensées ces jours-ci que d'habitude. Je n'étais même pas levé un matin et je priais ça. « Seigneur, ne permets pas que mon orgueil puisse prendre le dessus aujourd'hui. » Je ne peux pas dire que je prie ça tous les jours, mais ça devrait faire partie de notre vie de prière de manière régulière. Chaque jour, de concentrer l'attention sur Dieu, sa grandeur, Jésus, la croix, le don merveilleux et ça va nous mettre à la place qu'on devrait être. Philippiens, chapitre 4, verset 13, Paul dit « Je prie tout par celui qui me fortifie. » Et ça, c'est la parole de quelqu'un qui réalise qu'il ne peut pas rien par lui-même. Je prie tout par celui qui me fortifie. Jean 15, quand Jésus parle du sept, lui est le sept. Nous autres, on est juste des branches attachées après lui. C'est lui qui a la vie en lui. Suive l'exemple de Christ. Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Suive son exemple. C'est ça que ça dit. « Comme des élus de Dieu. » Verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. » On a parlé de ça tantôt, c'est une des choses importantes pour l'humilité. Si on pense beaucoup à cette idée-là les uns les autres, donc c'est aux autres qu'on ne va penser pas à soi-même. Et la notion de mettre les intérêts des autres en premier, c'est tellement contre-nature ça, mettre les intérêts des autres en premier. C'est-tu quelque chose qui, soyez honnête, pas de le dire, ça fait-tu partie de vos idées jour après jour? Moi, je vais mettre l'intérêt des autres avant mon intérêt. Je ne peux pas dire que c'est ce qui occupe toutes mes pensées. Les intérêts des autres avant les miens. C'est ça que ça dit dans le Corinthien 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et à d'autres places, ça dit de le mettre en avant. Romain 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est âme. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Vous remarquez combien de passages, même s'il n'y a pas le mot « humilité » ou « humilié » dedans, est en train de nous amener dans le même sens. C'est un après l'autre. Dans le même ordre d'idée, dans Romain 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » C'est un des gros problèmes. C'est un des gros problèmes, ça. D'avoir tellement une bonne opinion de soi-même et de penser que les autres ne sont pas bons, moins bons. On l'a l'affaire, nous autres. Pas une trop haute opinion de soi-même, mais selon la mesure de foi que de la partie, d'avoir... On regarde les autres mieux que soi-même. Par la grâce, ça dit dans le passé, selon la mesure de foi. Deux éléments importants. Grâce, mesure de foi. Toutes ces choses-là sont importantes à comprendre, à connaître, à savoir, à entendre, mais ça ne donnera rien si on ne les met pas en pratique. On a beau savoir et comprendre ça, mais de faire le pas, de le vivre, de le pratiquer. Priez Dieu régulièrement pour qu'il nous aide à se dépouiller de l'orgueil. Il y a plusieurs suggestions qu'on pourrait faire. Lire les psaumes, les proverbes, je pense que ça fait partie si on lit les psaumes, les proverbes, c'est une base régulière. On va comprendre beaucoup de choses au sujet de l'orgueil versus l'humilité. Développer une plus haute estime de Dieu et une moins grande estime de soi. Un autre concept tellement contre la Bible, cette notion-là de « il faut qu'on estime soi-même ». Non, on n'a pas besoin de faire ça. On le fait naturellement, ça s'appelle l'orgueil. On n'a pas besoin de l'apprendre, ça. C'est ça. Étudier la vie de Jésus, on l'a vu, réfléchir sur la croix. Et aussi, comme on vient juste de le voir, la notion des uns et des autres, toute la notion des uns et des autres de service, de se mettre plus bas que les autres. La communauté qui est l'Église, c'est ça. C'est de réaliser que moi, j'ai une part, puis même si l'autre à côté ne fait pas sa part, c'est pas mon problème à moi. Moi, je suis juste responsable de me soumettre aux autres puis de faire ma part. Ça fait une méchante différence si on pense comme ça. Mais avant toute chose, il faut se poser la question, est-ce que je reconnais mon orgueil? réalise-tu que je suis orgueilleux? Est-ce que je suis convaincu de l'importance de se détourner de l'orgueil vers l'humilité? C'est deux questions majeures, ça. Comme ça dit un Pierre 5, Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Ça va ensemble, puis j'aime beaucoup ça puis Jésus en parle dans Matthieu 11 aussi quand il dit qu'il est doux et un bleuilleux de ta coeur. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés parce que c'est vraiment quasiment un autre sujet mais c'est tellement important de réaliser ça c'est que l'orgueil fait qu'on les garde nos fardeaux. Puis quand on réalise qu'on n'a pas la capacité on se décharge. L'humilité nous amène à se décharger de nos fardeaux. Ça, ça va ensemble. Il y a un lien vraiment important dans plusieurs passages dans 1 Pierre 5 dans Matthieu 11. Il y a ce lien-là quand il dit humiliez-vous puis après ça il dit déchargez-vous verset 7 de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. mais si on ne s'humilie pas on ne se déchargera pas. On va continuer à se faire écraser par nos fardeaux. Ah, je suis capable. Je suis capable. Oui. Jusqu'au-tête n'est plus capable. Si on s'humilie on se décharge. On donne le fardeau au Seigneur. Lui, il le prend. C'est toujours à recommencer. On ne fait pas ça juste une fois. Il faut toujours recommencer jour après jour après jour après jour. Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4 ça dit Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine de loire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres. est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi ça? Considérer les intérêts des autres pas les mis en premier. Je relis encore genre 4 et je termine avec ça. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous verset 10 devant le Seigneur et il vous élèvera. On va prier. Le Seigneur merci de tout ce que tu nous dis dans ta parole mais surtout de ce que tu as fait de ton humilité de ton don de soi de ton amour de tout ce que tu as fait de la manière que tu l'as fait pour chacun de nous. Le Seigneur ma prière ce matin c'est que s'il y a qui que ce soit qui n'a pas que son orgueil empêche de croire puis de mettre sa foi en Jésus je te prie Seigneur de enlever l'orgueil puis de donner la grâce à qui que ce soit pour pouvoir être sauvé. Le Seigneur ma prière c'est que tu puisses bénir chacun et chacune ce matin qui pour quelque raison que ce soit se sent abaissé abattu puis que c'est l'orgueil qui empêche de laisser Jésus de laisser Dieu transformer Seigneur je te demande de transformer des vies transformer des cœurs et nous nous permettre de vivre comme tu nous l'as montré dans ta parole chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus que je te demande de ces choses. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ. – Sous-titrage FR 2021